Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à déterminer un antécédent par calcul. Ici on nous donne une fonction f qui est définie par son expression f de x égale 2x-3 et on voudrait déterminer un antécédent de moins 5 par cette fonction. Pour comprendre on va faire un petit schéma. Alors avant de commencer rappelons juste en deux mots qu'est ce que c'est qu'une fonction. C'est très simple une fonction c'est en gros une machine mathématique, une machine à calcul qui répond à certaines règles bien évidemment et qui fait que dès que je vais lui donner un nombre elle va m'en renvoyer un autre et ceci je le répète en respectant certaines règles. Donc si par exemple je lui donne le nombre a et bien elle va me renvoyer le nombre b. Alors bien sûr a et b prennent dans la pratique des valeurs numériques ce sont des nombres et on dira ici que a a pour image le nombre b. b c'est l'image de a et on peut le lire dans l'autre sens également on dira que pour b a est un antécédent. a c'est un antécédent de b. On peut donc faire la lecture dans les deux sens image antécédent. La question est ici quel est un antécédent de moins 5 donc ici j'ai moins 5 et je voudrais savoir quel est le nombre que j'ai donné au départ qui me renvoie moins 5 c'est à dire en gros quel est le nombre qui a pour image moins 5 c'est ça la question qui est posée ici dans cet exercice. Alors en fait le petit schéma qu'on vient de faire correspond quasi à la notation officielle qu'on a sur les fonctions. On a dit quoi ? On a dit qu'on a une fonction qui s'appelle f. Qu'est ce qu'elle fait cette fonction ? Quand je lui donne x elle calcule f de x et elle me renvoie 2x moins 3. écrire ça tu le sais sans doute il le faut de toute façon c'est la même chose que d'écrire f de x égale 2x moins 3. C'est exactement la même chose dès que je donne x à ma fonction f elle me renvoie 2x moins 3. Dès que je donne x à la fonction f elle me renvoie 2x moins 3. Alors qu'est ce qu'on cherche nous ? On cherche un nombre qu'on va noter également x puisque je le connais pas je le cherche mais qui me renvoie moins 5. C'est bien ça la question. On a dit, on se souvient du petit schéma avant, on a dit que ce que je voudrais c'est trouver un antécédent de moins 5. C'est à dire un nombre qui a pour image moins 5. Alors si on regarde ce qui est écrit ici et bien on voit que dans l'idéal il faudrait que 2x moins 3 soit égale à moins 5. Si j'arrive à trouver le x tel que 2x moins 3 est égal à moins 5, donc le x tel que 2x moins 3 est égal à moins 5, et bien j'aurai trouvé mon antécédent, j'aurai trouvé le x que je cherche. Donc en fin de compte c'est cette équation là qu'on va résoudre 2x moins 3 égale à moins 5. On va la résoudre, c'est une équation qu'on sait résoudre de façon habituelle et on va voir sur quel x cette équation nous ramène. C'est parti. Alors j'ai ici 2x moins 3, j'aimerais bien me débarrasser du moins 3, pour cela je vais rajouter plus 3 de part et d'autre, ça fait 2x moins 3 égale à moins 5, je la recopie, je rajoute plus 3 à gauche, plus 3 à droite, de cette façon là j'ai bien la même équation, mais l'avantage c'est que moins 3 plus 3 s'en va, il me reste juste 2x sur le membre de gauche. Sur le membre de droite on va pas garder moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Bon bah on voit qu'on y est presque, là j'ai 2x, là j'ai moins 2, il me suffit de diviser 2 par et d'autre par 2, 2x divisé par 2, ça fait x, et moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Eh bien on a déjà fini. x égale moins 1 et la valeur que je cherchais, x égale moins 1, c'est un antécédent de moins 5, je peux le compléter ici. Un antécédent de moins 5 par f, est moins 1. Et pour s'en convaincre, on peut faire le calcul de l'image de moins 1, parce qu'on a dit tout à l'heure que si moins 1 est un antécédent de moins 5, eh bien moins 5 est l'image de moins 1. Ce qui veut dire que ici, si je remplace x par moins 1, et donc ici également, je devrais retrouver moins 5. Bah effectuons-le, juste pour voir. Je remplace x par moins 1, donc x égale moins 1, et je calcule donc l'image de moins 1, ça me fait 2 fois moins 1, moins 3. Alors 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 3, moins 5, eh bien on retombe bien sur notre moins 5 qu'on avait au départ. Un antécédent de moins 5 par la fonction f et moins 1, cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.